Numéro 4 qui s'était imposé sur l'hippodôme de Seine-Négier la saison passée. Elle était un peu tendue derrière la voiture, Eclipse de Villard. Neuvième pour sa rentrée. Elle a déjà couru sur ce parcours en herbe sans s'illustrer. Mais aujourd'hui, c'est un très bel engagement pour elle. Et le départ qui est donné avec Castellon, le numéro 2, qui est resté bien au trop aujourd'hui. Et qui sprint, même si Eclipse de Villard est partie encore plus vite. Avec également Dula et Deloux qui sprint en compagnie de Frivolrose, encore de Fleur du Carnois. Ces 5-là qui vont tout de suite composer le groupe de tête. Mais Eclipse de Villard qui garde pour l'instant la tête. Et Frivolrose qui accélère encore avec Christophe William à l'extérieur. Frivolrose qui fait le tour de ses adversaires. Et qui va certainement pouvoir s'installer au commandement. Qui va relayer maintenant le numéro 4, Eclipse de Villard. Julia Deloux vient en 3ème position avec Grand River qui partait en 2ème ligne. Mais qui a pris un excellent départ. Qui vient déjà 4ème, Castellon est 5ème. Avec à son extérieur Fleur du Carnois. On retrouve un peu plus loin, I'm happy avec Ferroqui à la corde Erissera. Ou encore Fight of Carles. Début bientôt de la ligne opposée. On a repris semble-t-il un peu le rythme désormais. Après un départ rapide. Avec donc Frivolrose qui comme elle aime le faire a pris la tête et la corde. Julia Deloux est à son extérieur. Ne lui met pas la pression plus que ça. Grand River a pour l'instant un parcours idéal. Juste dans le dos des premiers, Eclipse de Villard est bien placé également sur une 2ème ligne à la corde. Devant Castellon, devant encore Erissera et Fight of Carles. A la hergarde, on retrouve pour l'instant Fanta. Avec Guépard Genilou qui attend comme lors de sa victoire. Ou encore Hera de Pagny. Bientôt le tournant final de cette épreuve. Avec Frivolrose qui mène. Qui va tenter de le faire de bouton bout. Mais la course qui n'a pas encore été véritablement lancée. Eclipse de Villard semble avoir pas mal de ressources dans son sillage. Julia Deloux n'a pour l'instant pas encore été vraiment actionné par sa partenaire. Grand River vient juste derrière. Avec encore beaucoup de ressources. Flaire du Carnois est là. Avec encore Ferroki. Et I'm Happy. Bientôt le début de la ligne droite finale. Erad Pagny numéro 11 qui tente maintenant de quitter la hergarde. Qui vient en ton 3ème position. Mais elle est encore assez loin. Des chevaux de tête. Frivolrose qui va toujours aussi facilement. Ça devient difficile pour Julia Deloux. Eclipse de Villard a des ressources. Mais n'a pour l'instant pas le passage. Grand River attend encore avant d'être lancée. C'est la ligne droite finale maintenant. Pour Frivolrose qui va tenter de repartir sous les attaques. Mais voilà Grand River maintenant qui est lancée par Marc-André Beauvais. Qui vient facilement prendre le meilleur. Grand River qui prend maintenant l'avantage sur Frivolrose. Castellon qui se lance à sa poursuite avec encore Ferroki. Grand River le numéro 13 qui a pris maintenant le meilleur sur Castellon. Qui se montre fautif. Frivolrose qui s'évole bien à la course. Fight of Carles qui termine de bonne manière avec encore Ferroki. Mais il n'y a pas course pour Grand River qui s'impose très facilement dans cette épreuve. La deuxième place pour le numéro 12. Fight of Carles. La troisième place très serrée certainement pour le numéro 9. Ferroki devant l'animatrice. Le numéro 6 Frivolrose. Grand River.